hello les amis bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous apporte une vidéo dans laquelle je partage avec vous la recette de beignet haricots de mon mari et je vous partage également ce que je fais les jours je suis fatigué et que j'ai envie de me reposer j'espère que la vidéo va vous plaît je vous prie de regarder jusqu'à la fin de like et de commenter et de partager merci d'avance les amis dans ce matin si c'était un matin de flemme un matin de fatigue j'ai sorti du congélateur tous les restes que j'avais gardé je vous ai dit je prends l'habitude de ne rien jeter et ceci date de longtemps quand il ya reste je mets dans un bol je mets au congélateur donc là je les avais sorti tous j'ai laissé dégivrer et je vais réchauffer chacun aura un peu de partout un petit truc à manger en fait ce que je suis en train d'ouvrir là c'est un reste de poulet dg qui date de depuis le 1er janvier et ça m'a même donné envie d'en refaire donc si je refais je vais partager avec vous la recette sera pour la deuxième fois que je fais ça j'espère réussir les millions dont je les conserve au frigo jamais au congélateur pour ce qui est déjà cuit ce qui est cru encore oui au congélateur mais ce qui est cuit au frigo donc voilà ce que je fais les matins de flemme ce matin là même les enfants n'ont pas déjeuner avec chocolat au lait cornflakes ou pain complet on a tous déjeuner avec la nourriture ensuite j'ai fait bouillir la citronnelle pour qu'on boive nous tous c'est super bien et c'est bon certains vont ajouter citron d'inja et tatura bon c'est toujours une bonne recette mon mari ayant donc constaté que là j'ai commencé la journée avec la flemme que je ne dois rien faire il m'a demandé de tremper le haricot et de sortir tout le nécessaire pour faire les beignets donc là il a commencé à apprêter sa farine apprêter sa pâte pour faire le beignet haricot sauf qu'on n'a pas fait la bouillie on n'avait pas de bouillie je n'avais pas lavé de bouillie et depuis je n'ai pas lavé de bouillie donc dans la farine dont il a râpé la noix de mouscate il a mis la levure la levure boulangère c'est pas la même levure qu'on met dans le gâteau la levure du gâteau c'est la levure chimique et ici je crois c'est la levure instantanée après il a mis un peu d'eau tiède et il a pétré après avoir pétré donc il va laisser poser pour que ça gonfle parce qu'il est important que la pâte gonfle avant qu'on ne fasse les bénis il a appris ça chez sa mère et c'est même lui qui m'a montré comment le faire et honnêtement je ne fais pas régulièrement parfois je rate mais c'est lui l'esprit de ces choses dans cette maison le haricot j'ai trempé tôt quand même donc quand j'ai sorti les choses du congélateur j'ai directement trempé le haricot donc ça a eu le temps de bien se tremper et ça va cuire rapidement on va juste fait cuire avec le sel parce que j'ai un peu limité le sel j'aime pour le moment on va juste fait que notre haricot avec du sel et ça sera au gaz vu que ça a mis du temps dans l'eau ça va pas quand même trop nous consommer du gaz pendant qu'il était dans la cuisine en train de faire tout ceci j'étais déjà au salon avec les filles qui m'aidaient à faire le ménage au salon on a débarrassé on a nettoyé et elles ont commencé à ranger moi j'étais juste au coucher là en train de les observer comme quelqu'un qui est au cinéma mais heureusement dans ce jeu là dans cette ambiance là je les ai mis en contribution elles ont vraiment participé et je n'avais plus besoin à me lever pour faire quoi que ce soit c'était une journée flemme pour moi une journée au repos j'ai acheté un long jour au canapé je les filmais seulement les amis si vous avez la flemme si vous êtes fatigué et que vous avez déjà les grands enfants comme moi la mettez les en contribution dans la joie dans le jeu elles seront très contents de participer et vous même vous serez surprise de voir qu'elles font exactement comme vous et bien si entretemps quelque chose de se casse c'est le prix à payer pour les rendre autonome c'est le prix à payer pour leur apprendre à faire quelque chose pendant que vous endurez le ménage des filles je souhaite vous dire merci merci à tous mes abonnés anciens et nouveaux merci particuliers aux anciens qui me soutiennent depuis le début qui partagent qu'ils aient qu'ils laissent un commentaire pour me motiver pour m'encourager vraiment merci beaucoup les amis merci infiniment à tous les nouveaux qui arrivent je vous dis bienvenue si c'est votre première fois sur la chaîne je m'appelle nathalie je suis maman de deux filles les deux filles que vous voyez là je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des vidéos de motivation ménage astuces organisation rangement je partage avec vous ma vie de maman je partage avec vous des astuces comment gérer son budget comment rendre sa maison propre bref j'aime la propriété je suis passionné des décorations si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à liker la vidéo je partage avec vous le laftail camerounais la cuisine camerounaise bref ce que je fais à mon niveau quoi je suis pas une experte mais je partage avec vous ce que je fais de ma vie de maman n'hésitez pas les amis à liker à partager à commenter à activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une vidéo et quand vous êtes informé si vous n'êtes pas libre attendez d'être libre vous venez vous ouvrez la vidéo et vous la regarder jusqu'à la fin ce sont des gestes qui me motive tellement et qui m'encouragent à aller de l'avant merci j'espère que vous avez aimé le ménage des filles elles ont tout nettoyé et elles ont reclacé elles ont arrangé le côté tv mais comme les enfants sont ce qu'elles sont elles sont encore partis monter pour danser moi étant couché sur le canapé je ne faisais que les films mes filles danse comme ça mais elles peuvent faire toutes leurs danses cela sans bouger la décoration et ce ça date de depuis qu'elles sont petites sur la table basse et à la décoration elle peut vous monter dessus et sauter mais elle respecte mes choses vraiment je suis très contente pour ça c'est une grâce d'avoir des enfants qui t'écoutent tu dis un jour sans toucher un jour sans bouger les accidents il y en a toujours mais au moins quand elles savent que c'est pour embellir la maison c'est déjà autre chose j'ai enlevé le son pour éviter les droits d'auteur parce que j'étais en train de chanter une chanson qui peut me qui peut me coûter voilà pourquoi j'ai enlevé retour à la cuisine avec papa et sa pâte et son haricot qui a déjà cuit le haricot est déjà prêt à ce moment-ci donc c'est de côté la pâte aussi a déjà bien gonflé il a donc mis l'huile au feu pour faire frire les beignets restez jusqu'à la fin les amis s'il vous plaît pour admirer la cuisine du chef mon mari en fait il est passionné de cuisine je sais que vous allez voir comme ça il dit ah tu es un bon mari tu es un bon ceci tout le monde a un défaut tout le monde d'un bon caractère lui il est passionné de cuisine s'il devait créer une affaire bien faire autre chose il n'hésiterait pas à faire un restaurant parce qu'il adore faire la pâtisserie il aurait aimé être le chef et ce baisse le chef et ce baisse camerounais voilà non ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur des meilleurs je vois souvent vous commenter quand il fait quelque chose il est tellement apprécié vous criez vous criez à même temps il exprime sa passion bon après ça me soulage beaucoup hein ça me soulage beaucoup ça m'aide beaucoup je profite avec les enfants vraiment je profite beaucoup avec les enfants pendant que le premier tour de béni est en train de cuire lui va venir apprêter tout ce qu'il faut pour le haricot entre temps il fait les deux au même moment c'est à dire il met les bénis au feu il retire il évolue dans ce qu'il doit découper dans ce qu'il doit écraser donc là pour le haricot il a découpé poireaux oignons les crevettes ensuite il a écrasé ail épices tomates pour faire le haricot donc c'est tout ce que vous avez vu dans le mixeur là maintenant il va venir tout fait fri fait sécher sa tomate et mettre le haricot c'est vraiment une recette simple de haricots l'haricot des gens lui même à son cube l'haricot à son cube dans lui n'ont pas besoin de trop compliqué voilà juste quelques épices tomates et le sel avec votre haricot et c'est bon on 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 Sous-titrage ST' 501 J'espère les amis que cette vidéo vous plaît J'espère que vous êtes en train de la regarder jusqu'à la fin Vraiment je suis très 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 contente N'oubliez pas de liker les amis N'oubliez pas de liker A toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici Je vous dis merci Merci beaucoup pour votre soutien Regardez les beignets comment c'est joli Comment c'est beau Et on a savouré Portez vous bien les amis Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye bye